bonjour tout le monde comment allez-vous en ce beau samedi matin avec le soleil bon 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 moi toujours avec mon petit café comment allez-vous alors je venais vous parler aujourd'hui de ma marque de cosmétiques et je vais vous donner le lien et de mon facebook spécial de ma marque et également donc de mon site internet voilà alors qu'est ce qu'on peut dire et bien bien sûr c'est une marque de cosmétiques naturel et bio certifié voilà alors vous y trouverez pour l'instant pas mal de produits de soins et d'hygiène du quotidien donc shampoing douche gel douche crème etc mais aussi des bombes de bain des savons et vous allez adorer je pense voilà donc moi comme vous le savez j'aime beaucoup l'interaction et je trouve que les réseaux sociaux sont vraiment faits pour ça parce que moi je peux être là pour vous expliquer un petit peu mes produits mais vous derrière bien j'aimerais savoir un petit peu vos idées vos opinions ce que vous aimeriez trouver ce que vous en pensez si vous les avez déjà commandé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé si vous allez recommander ou au final pas du tout voilà tous nos produits sont cruelty free ils sont respectueux de l'environnement on essaye au maximum d'utiliser des plastiques recyclés pour les emballages voilà et quand on peut alors bien sûr ça va faire un petit peu augmenter les prix voilà mais on fera dans des contenants en verre que vous puissiez effectivement recycler par la suite pour fabriquer pourquoi pas vos propres cosmétiques puisque également c'est ce que je fais des ateliers de création de cosmétiques voilà alors nos cosmétiques sont réalisés dans des laboratoires en europe notamment en europe du nord et également en italie nous avons également des gammes qui sont fabriqués en france dans des laboratoires français voilà et puis tout ce qui est maquillage bon c'est hors eux mais c'est du maquillage vraiment très 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 respectueux de l'environnement tester bien sûr afin qu'il n'y ait aucune substance potentiellement controversée voilà alors c'est vrai que je suis pas trop trop pour mais dans certains produits vous allez peut-être retrouver du cénoxyéthanol qui est je vous le rappelle un conservateur alors le cénoxyéthanol en france est assez controversé il pourrait pourrait je dis bien être un potentiel perturbateur endocrinien ceci étant il n'est pas banni il est banni de la charte cosmébio mais il n'est pas banni de la liste des cosmétiques donc il peut être encore utilisé et utilisable il est beaucoup 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 utilisé notamment en grande bretagne en italie également certi talia par exemple le peut le certifier un produit bio avec du cénoxyéthanol donc en france c'est vrai qu'il est montré du doigt comme étant un potentiel voilà perturbateur endocrinien mais c'est pas encore prouvé à 100% le jour où c'est prouvé bien évidemment on arrête de le mettre dans les ingrédients cosmétiques voilà alors nous sommes quand même obligés de mettre un conservateur dans nos produits bon même dans les bios on prendra un conservateur qui va effectivement être dans le cahier des charges alors pourquoi parce que même moi quand je fabrique mes propres cosmétiques en atelier quand je fabrique mes propres cosmétiques pour moi même voilà dans ma petite cuisine là tranquillous nous sommes obligés pourquoi parce que surtout sur un produit qui contient de l'eau et majoritairement les produits contiennent de l'eau nous sommes d'accord et bien ça devient un produit qui est facilement exposé aux microbes aux bactéries etc voilà donc si vous mettez un cosmétique avec de l'eau de l'eau florale voilà comme certains cosmétiques ont de l'eau florale de l'avant de l'eau florale de menthe de mélaleuca etc et bien si on met pas un conservateur vous allez avoir un bouillon de culture à vous mettre sur le visage le pire c'est lorsque ce produit est destiné au contour de l'oeil ou aux lèvres là où il y a le moins de de peau hein et on est directement en contact avec le sang etc voilà alors il suffirait que vous ayez un petit bouton une petite coupure n'importe quoi et vous mettez un produit cosmétique qui est contaminé notamment donc les cosmétiques on met les doigts dedans vous savez les peaux de crème on n'a pas la petite spatulette et tout et tout et bien là enfin même que vous mettiez pas les doigts ou que vous mettiez les doigts vous risquez de mettre des bactéries dans une peau qui est déjà lésée donc qui est beaucoup plus prédisposé à avoir donc puisqu'elle est ouverte à une petit plaie un bouton etc donc qu'est ce qu'on risquerait d'avoir une infection qui ira directement dans le sang alors je dis toujours et c'est ce que disait ma formatrice qu'est ce qui vaut mieux mettre un petit conservateur à échelle de 0,01% ou mettre plein de bactéries sur votre visage au risque d'avoir un staphylococque ou n'importe quoi voilà à vous de choisir alors bien sûr nous on met des conservateurs on mettra pas des parabènes des choses comme ça la liste des conservateurs n'est pas non plus immense puisqu'on utilise beaucoup d'huiles essentielles et on essaye d'avoir des produits les plus bruts possible donc avec le moins de dilution d'eau possible mais il y en a on peut pas faire autrement quand il y a un émulsifiant peu importe il y aura forcément de l'eau donc on est obligé effectivement de mettre un petit conservateur qui est réglementé et qui sera voilà qui vous évitera d'attraper des cochonneries voilà bon on est d'accord alors j'essaye donc au maximum un petit peu de vous sonder sur facebook sur tik tok etc pour savoir quels sont les produits que vous aimeriez avoir quels sont les senteurs que vous aimeriez avoir parce que bah au final ça ne vous engage à rien de me répondre j'adore l'auteur de la vanille je kiffe le jasmin j'adore le pamplemousse par contre j'aime pas la menthe enfin voilà j'aime l'interaction et vous êtes acteur de ma réussite même si vous n'achetez pas au moins ça fait bah on commente et ça fait que moi je j'ai une petite idée de ce que les gens vont aimer et pas aimer voilà je vous rappelle donc je continue toujours avec hb natural ce qui m'est arrivé un petit pépin l'autre jour au niveau d'un doigt voilà donc en fait j'ai reçu un grand coup de poing dans le doigt et j'ai cru qu'il était cassé voilà donc bah écoutez je peux pas encore le mouvoir totalement mais quand même ça c'est plus violet comme hier en trois jours en deux jours pardon ça s'est passé qu'est ce que j'ai mis j'ai mis trauma relief qui est un petit bah je vous en parlais l'autre jour justement sur ma chaîne youtube c'est un roll-on d'huile essentielle qui alors j'ai mal par contre l'avoir bougé j'ai très mal mais ça a bien dégonflé alors je vous montre tout de suite voilà il est dans ma trousse de toilette il faut toujours toujours l'avoir sur sur soi trauma relief on n'est pas à l'abri de se tendre un doigt je pense que c'est une belle entorse que j'ai eu enfin bref voilà accident domestique et bien écoutez je le retrouve plus bon ça c'est l'avande de rice je peux mettre aussi l'avande de rice parce que c'est un mélange de lavande et de menthe poivrée donc du coup ce côté un peu frais un peu frappé va faire du bien un doigt tuméfié voilà voilà trauma relief voilà pareil ça se présente sous forme de roll-on donc super facile à appliquer voilà alors il y a dedans de l'hélicryse vous connaissez l'hélicryse alors déjà l'hélicryse c'est super pour la peau voilà mais l'hélicryse c'est aussi contre les coups, les bosses, les contusions et même si il y a un petit peu c'est au dessus je vais dire de l'arnica voilà parce que l'arnica comme vous le savez on ne peut pas le mettre sur une clé ouverte l'hélicryse si donc c'est ça qui est assez avantageux puis même sur une brûlure on importe voilà il y a du clou de girofle donc ce côté un peu chauffant désinfectant fait vraiment du bien il y a du romarin enfin n'hésitez pas à venir me voir et je vous dirai tout ce qu'il y a dedans c'est prêt à l'emploi il y a de l'huile de coco fractionnée pour ne pas mettre à même la peau voilà donc je vous montrerai l'avant l'après voilà donc trauma relief il n'est pas droit bien sûr mais il est plus violet comme l'autre jour voilà bon après je me suis fait des soins énergétiques tout ça donc je sens déjà là rien quand je fais ça je sens que ça chauffe énormément sur ma main gauche donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas net voilà voilà alors si vous souhaitez un soin énergétique que vous ayez des douleurs chroniques que vous ayez un désordre ou n'importe regardez d'ailleurs quand je fais ça il recommence à changer de couleur donc ça c'est plutôt bon signe n'hésitez pas à commander une séance sur le site internet alors ça ne se fait qu'en présentiel c'est les seules choses que je fais en présentiel parce qu'à distance je ne sais pas faire je l'ai fait sur certaines personnes mais je n'y arrive pas sur toutes voilà donc on va essayer de leur dresser un petit peu donc voilà les soins énergétiques donc je sens dans ma main gauche effectivement que ça chauffe je sens dans la main droite que ça chauffe également surtout au niveau là donc c'est là qu'il y a forcément quelque chose qui a été voilà j'arrive déjà à faire ça ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure ça reste douloureux bien sûr voilà je vais continuer à faire ça plusieurs fois dans la journée bon on voit que la couleur n'est pas tout à fait la même voilà je ne sais pas si vous voyez mais je vais vous faire un avant après et vous allez voir que ça n'a rien à voir c'était mercredi on est aujourd'hui samedi et vous allez voir comment ça s'est réparé avec Trauma Relief et ça voilà et le soin énergétique voilà donc bon on sent que le sang commence à recirculer et c'est génial bon après j'ai les douleurs qui remontent là-dedans mais voilà bon donc n'hésitez pas c'est pas très très cher nos soins énergétiques il y en a qui prennent 5 fois plus voilà donc comme je vous l'avais dit dernièrement par rapport aux cosmétiques mon objectif c'est de développer la gamme homme et également la gamme de maquillage pour pouvoir faire une gamme enfant aussi le plus rapidement possible d'ici à la rentrée et nous espérons également pouvoir faire sortir au moins un complément alimentaire en rapport avec le bien-être et la beauté voilà au moins un de la marque donc voilà alors après on met des ingrédients aussi connus et reconnus comme le zinc l'acide hyaluronique tout ça enfin voilà au niveau des parfums de nos cosmétiques on essaye de les faire les plus frais les plus tendances mais aussi les plus mixtes possibles voilà et et puis bon ben voilà bon ben écoutez nous espérons que vous êtes en pleine forme voilà ben moi j'ai du taf j'ai du pain sur la planche comme on dit donc je vais continuer à travailler avec mon doigt là qui bon il est un peu plus jaune et un peu plus rose que les autres mais tout va bien franchement ça aurait pu être pire mais voilà donc si vous arrive quelque chose comme ça un jour et que on est dimanche et que vous n'êtes pas très loin de moi je suis pas très loin de vous et que bon ben voilà vous avez très très mal il n'y a pas de pharmacie et tout et bien je viens vous faire un soin énergétique et voilà parce qu'il n'y a pas de pharmacie garde partout voilà voilà donc par exemple ici je sens effectivement un point de chaleur puisque ça a dû suivre tout le trajet là voilà donc voilà le doigt a été retourné et a gonflé immédiatement donc ça peut faire penser à une petite entorse voilà bon je grimace un peu moi voilà voilà donc je vous rappelle mes sites internet emmanuelp.fr je vous mets le lien de mon facebook cosmétique comme ça n'hésitez pas à faire une demande d'amis et vous aurez toutes les dernières tendances et tout et je vous mets mon lien HP Natural Roll si vous voulez commander Troma Relief que je vous invite à avoir toujours sur vous et puis ça se garde longtemps donc moi ça fait plus d'un an, un an et demi que je l'ai alors c'est très rentable au niveau des rapports qualité prix plus facile à appliquer qu'un gel, une pommade ou n'importe parce qu'en plus quand on a mal, on ne peut pas toujours appuyer sur la pommade c'est vraiment bien alors après c'est pour une petite surface bien sûr mais vous avez la lotion Pain qui peut prendre le relais quand c'est sur des plus grandes surfaces comme le dos, une jambe, une cheville etc ça c'est vraiment très très bien et la lotion Pain contient du magnésium donc ça c'est vraiment aussi très très bien pour rééquilibrer parce que quand on se fait un traumatisme quel que soit le traumatisme qu'on a été agressé ou bien voilà on a fait une chute de vélo une chute à deux chevals une chute de je ne sais pas quoi il y a toujours quand même le traumatisme psychologique qui est là puis le traumatisme de la douleur aussi c'est pas agréable d'avoir mal d'être réveillé la nuit avec une douleur lancinante et tout et on prend des cachets pour limiter la douleur etc donc le magnésium joue aussi sur l'état psychologique euh... euh...